Donc je vais vous montrer les principales fonctionnalités de lecture proposées par les applications de lecture de manière inégale, avec une qualité inégale, bien sûr. Donc la première application de lecture que je voudrais vous montrer c'est Kobo qui est une application de lecture gratuite qu'on peut installer sur toutes les tablettes. J'ouvre le livre. Comment est-ce que je circule dans le livre ? Eh bien en touchant le bord de l'écran, à droite ou à gauche pour reculer, ou bien, vous voyez j'appuie sur le petit bouton en bas à droite de l'écran, ça fait apparaître le menu général et les flèches du bas font apparaître le menu de navigation. Avec le page au maître, je peux avancer dans la lecture du livre. L'application m'indique à chaque fois le nombre de pages qui restent à lire dans le chapitre. Et avec les deux flèches à droite et à gauche de la barre de navigation, je peux me déplacer de chapitre en chapitre. Par défaut, Kobo me présente un certain affichage du texte. Le texte est justifié et dans la police de caractère Georgia, qui est une police de caractère avec empattement. Vous regarderez ce que c'est sur internet et qui se prête très bien à la lecture sur écran. Mais bien sûr, c'est le propre des applications de lecture. Je peux modifier cette présentation. Je peux augmenter ou diminuer la grosseur de caractère. Je peux bien sûr changer la police de caractère. Je vais revenir en Georgia. Je peux modifier la luminosité, la diminuer par exemple. Ou la mettre au maximum, changer le fond d'écran, la couleur du fond d'écran. Dans toutes les applications de lecture, je peux rechercher l'occurrence d'un mot. Par exemple, si ici, je tape Montpellier. Il va m'afficher le ou les passages où ce terme apparaît. Et je peux m'y rendre directement. Voilà, c'est surligné en bleu. Si j'appuie de manière prolongée sur un mot, je vois apparaître un nouveau menu contextuel. D'abord, la définition du mot. Donc, j'accède à un dictionnaire de langue. Je peux consulter la définition de Wikipédia ou de Google. Si j'appuie de manière prolongée, vous voyez les chevrons. Je vais pouvoir surligner un passage dans une couleur. Je peux écrire une note sur ce passage. Vous voyez, dans la marge, apparaît l'indication de la note. Je peux partager cette note par mail. Par exemple. ou dans une autre application de lecture ou sur les réseaux sociaux. Je vous montre une autre application de lecture. Bluefire Reader. Voilà le bureau de Bluefire Reader qui est une application gratuite qu'on peut télécharger sur tablette Android ou sur l'iPad de manière différente. Et cette application de lecture elle est très intéressante parce qu'elle propose un très grand nombre de réglages. Alors d'abord, je voulais juste vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré sur Kobo. C'est la possibilité au fil de la lecture de poser un signé ici en haut à droite le petit bandeau rouge. Je peux poser un autre signé et attribuer à cette page une petite note. Et quand je reviens sur la lecture du livre vous voyez dans le menu en haut sur le bandeau bleu voilà, je retrouve mes deux signés et je peux me rendre directement à la page où je me suis arrêtée. Alors je reviens sur les réglages dont je vous parlais. Bluefire Reader propose un très grand nombre de polices et en particulier la police de caractère open dyslexique qui facilite la lecture pour les personnes dyslexiques. Et puis des réglages qu'on n'a pas vu dans Kobo là je vais enlever le texte est justifié j'enlève ce réglage. Je peux augmenter l'espacement entre les mots vous avez un petit lorem ipsum dolor citamet c'est un écran de prévisualisation du réglage que vous êtes en train de faire. Donc je peux augmenter l'espacement entre les mots et je peux aussi augmenter la largeur des marges ce qui fait que j'aurai un moins grand nombre de mots par ligne ce qui là encore peut faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques. Voilà donc c'était une présentation rapide des principales fonctionnalités de lecture que l'on retrouve sur les applications de lecture.